Alors Jean-François, un super match ici ce soir au Club Soda, au Sheik Club Soda, où les Jaunes ont réussi en prolongation à battre les Verts F.A.E. par la marque de 7-6. Très beau match. Très beau match. Mais à mon humble vie, les Jaunes ont volé le match. Le momentum était vraiment sur les Verts. On sent la couleur verte, elle est claire, belle cohésion sur le bat. Les Jaunes se cherchent encore, mais le performance, je pense, avait un demi-chauffe. C'était très constant, et que dire de Louis Beauchesne qu'il est omniprésent en fin de match. Incroyable. C'est un peu avec son énergie, sa folie, que su séduire le public. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est aussi que les joueurs se sont compliqués la vie. On parle d'un beau match, c'est sûr. Je pense à l'improvisation de danser sur la table, Nicolas. Oui, on n'a pas danser sur la table. On veut raconter une histoire, si tu as 30 secondes, on se met à jaser et on oublie de faire les choses simplement. Mais les joueurs, en fait, avec l'énergie, qui écoutent les États-Unis. Que dire du jeu de Pascal Renaud et même aussi de Miran Moisan, qui ont été des bougies d'allumage aussi pour garder le match très, très dynamique. Des étoiles pour ce soir. L'étoile antidote remise à la meilleure qualité du français. Parlez a été remise à remise. Joël, Paris, beau lieu. Très beau jeu ce soir. Il a très, très bien joué. L'étoile du Côté des Verts au capitaine Frédéric Barbouchy et l'étoile du Côté des Jaunes au capitaine Louis Courchêne. Le prochain match, 10 matchs ici même au Chic Club Soda à 14h. Les Rouges font de solidarité FTQ contre les Verts FAE. C'est un rendez-vous. Merci. Merci, Jean-François. Merci de ton accueil, Nicolas. Le plaisir de vous. Bien expérience. Christian, ta job est en danger. Merci.